Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, pas pas ça super ? Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant les premières récompenses de PlayStation Star. C'est parti ! On se retrouve sur le site de PlayStation.blog pour vous parler de cet article. Premier aperçu, les objets de collection numérique arrivent sur PlayStation Star. Ah oui, si vous n'êtes pas au courant, un programme de fidélité arrive sur notre smartphone ou encore notre console directement et s'intitule PlayStation Star. On va pouvoir y gagner des goodies numériques ou goodies physiques, de l'argent PSN, ce genre de choses. Et bien là, PlayStation hier a dégainé lors du State of Play les premières récompenses numériques. C'est parti pour vous résumer très rapidement cet article. Donc déjà, pour commencer, sachez que PlayStation Star se lancera d'abord sur l'application PlayStation et s'étendra sur la console à l'avenir. Ils lanceront d'abord PlayStation Star en fin de mois en Asie et au Japon, puis viendra l'Amérique et l'Europe sans plus de précision et de date. Maintenant, c'est parti pour découvrir ces premières récompenses numériques. PlayStation nous dit que ses premiers exemples incluent une scène avec Punto, le gondolier, Dape Escape 2, la PlayStation 3, Pocket Station, Toro et Kuro, célébrant l'anniversaire, ainsi que Corde Machine et Polygon Man. PlayStation nous dit également qu'il y aura plusieurs niveaux de rareté et bien de récompenses. Donc je rappelle, vous devrez faire des choses distinctes pour avoir ces récompenses, comme faire une quête spéciale et aller peut-être à un endroit dans un jeu, ce genre de choses. Vous aurez compris l'idée, vous n'aurez pas ça comme ça simplement. PlayStation nous dit également qu'une fois que vous avez gagné des objets de collection, vous pouvez les organiser dans une vitrine virtuelle, dans l'application PlayStation. Et si vous souhaitez, vous pouvez afficher votre cas d'objet de collection dans votre profil PSN à vos amis. Il y aura différentes façons d'acquérir ou de gagner des objets de collection. La principale consistera à terminer des campagnes. On a un premier indice sur la première campagne, PlayStation dit « Les campagnes dans PlayStation Star seront amusantes, délicieuses et oui, parfois difficiles à terminer, une campagne peut être une activité générant des points ou des objets de collection. L'une de nos premières campagnes est Hit Play 1994, où les membres qui lancent correctement des jeux, qui correspondent à des indices basés sur des chansons, reçoivent un objet de collection spécial, plus de détails sur la campagne à venir. » Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ce PlayStation Star se lance. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, le partage pour faire connaître la chaîne, le like qui fait super plaisir et puis qui soutient la chaîne. Et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Moi je vous laisse tirer tout le monde et puis partez au bien. Sous-titrage ST' 501